ah voilà sa voiture ok mais en fait on s'en va au sable d'olonne mais alors vraiment express samedi et on repart demain on est arrivé ça y est après quatre heures ça doit être un truc comme ça on est dans la chambre ibis regardez il n'y avait pas ça d'habitude il savait que je venais le miroir nickel petite vue il fait beau très agréable donc on a réservé un restaurant pour ce soir et là on se pose pas parce que si on va pas repartir on va je sais pas moi j'aurais bien été voir un petit peu le l'océan enfin on va voir ouais c'est cool tu as vu tous les gens entre et nous on va la mer la bible haussière c'est un magasin des sables et hyper joli bar à déco on a pas le temps puisqu'il est déjà 17h j'ai un petit coup de barre je vous avouerai la route mais voilà petit rayon de soleil la plage sans que ça va tout de suite repartir ça se voit c'est marie haute impressionnant alors là ça y est ah ça fait du bien purée tellement beau nous sommes le 23 octobre quand même c'est à quelle heure que le remblai est fermé aux voitures d'accès je ne sais pas si ça ferme en dehors de la haute saison ah ouais non c'est pas sûr chouette on n'a pas résisté on s'est fait une pause on va se prendre un petit cocktail piña colada qu'est ce qu'il ya un endroit pour voir la piña colada ouais c'est sur le remblai ou ça 6 heures petit apéron fait à 6 heures c'était très sympa c'est joli on va jamais par là tu te tiens droit depuis que tu as pris la piña colada alors moi je vais te dire un truc le mal de dos j'en ai marre j'en ai marre de me baler comme un vieux j'en ai marre mais oui mais t'as peur tu as peur de te bloquer oui mais j'en ai marre mais oui donc j'essaie de trouver des solutions pour plus de frères je me dégoûte non mais je me dégoûte je me supporte parce que déjà je supporte pas ça chez les autres mais en vérité je supporte encore moins chez moi d'accord ça fera 60 euros pour la psychanalyse on va direction le restaurant il faut que je vous montre quelque chose je suis passée devant une boutique on va dire anti gaspillage oui il y a également à tout ce qui est petit quand on dit j'arrive plus à parler il s'agit d'une épicerie ouais voilà qui vend au détail et dans laquelle tu viens avec ton contenant les petites bouleaux chocolat les machins il y en a eu pour neuf euros je vais vous montrer ça c'est des guimauds voilà les pâtes bon il ya aussi tout ce qui est shamping solide et compagnie c'est tout ce qui est en épicerie d'habitude et moi j'ai craqué pour des gourmandis et les arranger devant Netflix oh c'est sympa ce bar waouh le bar à manger super original c'était beau si j'avais su et donc tout ça pour vous dire que j'ai pris pour neuf euros de guimauve au chocolat petite boule au chocolat cookies vegan blablabla je ne suis pas vegan il y a des cookies vegan et elle me les a conseillé parce qu'apparemment ils sont super bons et là nous allons sur le port un restaurant on avait déjà été fleur de thym et il semblerait que demain midi on aille encore dans un resto c'est chouette donc la nona on y était déjà allé nona en italien je crois ça veut dire la mamie on sent et à droite donc on a eu peur et on a eu notamment des ateliers qui permettent à l'entraînement des bateaux comme on le voit il y a des bateaux qui s'imposent non mais ça apporte rachement d'actualité oui oui carrément mais c'est un rêve d'être tapé les bateaux parce que ça s'use un bateau la mer use à droite de l'autre côté nous avons le quartier de la chaume oui qui est un quartier des sables de l'oeil c'est un ancien quartier de pêcheurs le cadrage c'est pas ça je crois que j'ai mal orienté le truc je crois que c'est l'essentiel c'est qu'on m'entende bien good food wow regardez ça c'est chouette je peux te dire eric que je prends note parce que ça à midi ça peut être très cool ok c'est des bols très chouette je viendrai ici à midi bien sûr clair ok si nous avons la cuisine de bertrand évidemment que c'est la plus belle station bléaire du monde non mais je te prends ça tu sais qu'on parle mais ça se trouve on va passer devant la fleur d'eau tout à fait c'est une possibilité qu'il ne faut pas négliger et ça serait dommage ça c'est le bronx c'est le bar un peu branché le bonsoir monsieur là voilà c'est marrant tu as le contrat juste à côté côté port c'est très calme il y a de tout c'est vrai et ça se suit les uns à côté de nous regarde la bodega regarde moi ça on est sur le fer à chez gaïtan on avait vu aussi non d'ici je crois ça me quelque chose on a tellement on a j'avais envie de vomir ouais pareil on regardait tout tout on a mis au moins deux heures à trouver à chercher un réseau pour le final bonjour toi bonjour toi tu es beau tu es jambes excusez la bonne soirée je vais l'attacher aussi avec une messe il y a mon père et ma mère merci de préparer peux me donner mon sac s'il te plaît allez partir avec la voiture tiens occupe toi de mes parents je vais m'occuper de ma soeur le code le passe il est où merde c'est pas ça voilà scanné le qr code c'est bon merci beaucoup parce qu'il faut apprendre à découvrir bonjour c'est le lendemain matin il est 8h30 je vais chercher le petit tache parce que l'idée c'est d'aller sur le remblais un petit peu vers la mer c'est compliquée il y en a entre à minuit j'ai eu mal au ventre je me souviens que j'ai des présidents j'ai eu douleur dans le ventre mais ça par contre c'était excellent excellent je me préparerai après 9 degrés donc je suis bien contente d'avoir ça on a laissé les affaires donc jusqu'à midi dans la chambre d'hôtel ça va nous permettre d'être plus libre de nos mouvements le temps d'aller se promener faire une petite cure d'océan après donc resto j'ai des brûlures d'estomac normal je le paye on a mangé léger quand même parce que vous ce midi c'est heureux tu voulais voir un truc en particulier ouais quoi du poker j'ai le t-shirt star wars j'ai un problème de t-shirt ce matin j'ai cru que j'en avais pris un deuxième et eric m'a dit oh regarde on dirait toi le matin c'est un mouton c'est un mouton il est mignon Eric ben moi j'avais vraiment j'aurais été frustrée écoute ça fait tellement du bien de rester un petit peu de près de l'océan c'est hyper plaisant ici écoute la prochaine fois on se fait un brunch ici c'est pas possible hein avec la vue mais ouais il y a trop de trucs depuis hier on on n'arrête pas de dire oh faudrait qu'on fasse ça c'est magnifique là je suis désolé mais c'est trop beau on a décidé de se faire violence nous sommes sur le remblai bon les parents ça va ils sont déjà remis hier soir je ne regrette absolument pas de m'être levé plus tôt tu te penses quoi regarde cette vue ça vaut le coup je me serais bien fait quand même une petite pharmacie pour j'ai oublié mon petit cachet pour l'estomac alors tu voulais une terrasse pour reprendre un apéro toi non pas un apéro je vais décéder tu dis ça tu vas pas boire un alcool ce midi non je pense pas boire un verre comme ça en société par contre je peux le faire qu'une soirée ouais le lendemain je paye les pots cassés là c'est compliqué par contre quand je suis levé je regrette pas bizarrement parce que je me dis quand même il fallait le faire mais je peux plus le faire maintenant là je suis déshydraté et j'ai envie de boire la mer la mer les algues comme ça au soleil nous allons en face non l'hôtel on l'a passé l'hôtel du spa ouais ah zut on l'a passé la compétition de surf ah et puis là j'ai accès qu'au parking donc je m'en fous en quelque sorte j'ai vraiment mais vraiment pas l'impression d'être fin octobre cette lumière ce soleil c'est magnifique ce ciel bleu la nonna donc c'est une brasserie italienne une bonne brasserie quand même attention ça se tient c'est bon d'accord ok bah c'est ça alors je vous ai c'est chouette santé c'est une journée estivale c'est du délire la frite c'est moi j'ai honte le carpaccio ça y est on est sur le chemin du retour on s'est régalé c'est vraiment chouette et bah là je vous dis on a pour 4 heures de route on va retrouver notre baby nous sommes rentrés il est 7h35 on est rentrés il y a 10 minutes le temps que je me mette en position à l'aise c'était hyper bien donc je dis sur un jour et demi j'ai fait beaucoup beaucoup trop d'abus j'ai pas bu beaucoup c'est pas ça mais c'est en bouffe quoi et là ma hernie elle me dit stop là t'as déconné elle me le fait payer mais un truc de fou j'ai mal mais j'ai pas mal que depuis là j'ai commencé déjà hier j'ai vraiment mal ça me fait là et derrière dans le dos coup de poignard même quand j'avale j'ai gluti ça me fait hyper mal donc ce soir je mange pas je suis en train de faire un manger pour Eric moi je vais pas manger peut-être un histoire d'avoir un truc quand même dans le ventre un yaourt ou je sais pas mais c'est pas possible et demain ça va peut-être être diète aussi et bah n'empêche on a fait 10 000 pas aujourd'hui donc ça c'est le côté cool c'est on a fait ok on a bien mangé on a fait des abus mais on a quand même 10 000 pas le remblai il fait 3 km moi ça me parait grand et en fait la boule je crois que c'est encore bien sûr que c'est beaucoup plus grand mais 11 km c'était impressionnant j'y suis déjà allée mais je crois que j'avais pas fait gaffe bref ouais je suis partie dans un truc je sais pas pourquoi je vais prendre ça c'est pas bon bref super séjour on a retrouvé qui ? mais il est où ? il est distant mais j'ai l'habitude et puis tout à l'heure il va venir même il faut lui laisser le temps bon hop j'ai un petit peu beaucoup zoomé maman elle a fait plein d'infidélité elle a caressé plein de chiens j'ai vu des chiens j'ai craqué ah il y en a un j'ai pas filmé un pointeur je connaissais pas ces chiens c'est des chiens de chasse très tonique poils rares et c'est un chasseur notamment de goélands sa maîtresse me disait j'ai pas pu résister c'était ce matin quand on me va aller de le carité et d'autres chiens enfin bref qu'est-ce qu'il y a ? maman qu'est-ce que c'est ? maman t'es content ? oh ça ça y est et ben voilà je t'ai manqué ben oui j'avais pas abandonné ben non ben non j'ai qui ? regardez-moi ça ça ronne hein ? bon allez je vous laisse j'ai des petites poupouilles à faire bon ? ciao !